Le salon virtuel sur le mariage est de retour. L'événement se déroule toute la fin de semaine en ligne. C'est conçu à la manière d'émission de télé. On en parle avec Valérie Bigrat, qui est organisatrice de mariage d'expérience, mais aussi productrice du salon de conférence virtuelle sur le mariage, la vie après le oui. Bonjour. Bon matin, bon matin. D'abord, comment ça fonctionne, ce salon virtuel? Ça se passe tout au long de la fin de semaine. C'est un peu différent des kiosques qu'on est habitués de voir. Oui, c'est vraiment plus complet, en fait, parce que c'est la rencontre de plus de 30 fournisseurs et tout le monde est en direct. Donc, chaque fournisseur aura un temps d'antenne de 30 minutes. Ensuite, chaque fournisseur fait tirer un prix en direct et les futurs mariés auront la possibilité de poser leurs questions en simultané. Donc, c'est très, très complet. Et là, vous me prenez ce matin, justement, on est en direct, donc je suis en mode maquillage présentement. Donc, ça commence de 9h à 17h30. Chaque inscription leur permet de participer pour le tirage. Ils ont tous une chance de gagner. Et par la suite, si jamais ils ne sont pas libres le dimanche ou aujourd'hui, sans inquiétude, ils vont recevoir un lien qu'ils pourront écouter en différé. Ils auront le lien pour une durée de 6 mois. Donc, ils pourront réécouter les conférences chouchous ou simplement écouter ce qu'ils auront manqué. Et pourquoi avoir choisi cette approche? Parce qu'on sait qu'il y a quand même de l'offre en présentiel, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'était vraiment un besoin que vous sentiez sur le terrain dans votre travail? En fait, on ne se le cachera pas, j'ai réalisé ce concept en pleine pandémie et je ne croyais pas qu'il allait rester. Mais la jante masculine semble vraiment apprécier ce nouveau concept. Ils ne sont pas très forts d'aller en présentiel. C'est plus une affaire de filles. Et le fait de rester à la maison dans le confort de son chez soi, bien, on n'a pas besoin de gardienne. On n'a pas besoin de chercher du stationnement ou de faire des files d'attente. C'est vraiment chez nous, très convivialement. On se fait un café, un mimosa et on donne des petites consignes pour vivre le salon de façon optimale. Et si ils nous écoutent, ils vont passer un très beau week-end. On sait que tout coûte cher présentement avec l'inflation. Comment et lorsqu'il y a des mariages, on sait que souvent, bon, ce n'est pas nécessairement donné non plus se marier, la réception. Il y a évidemment beaucoup de dépenses par rapport à ça. Mais comment on peut faire en sorte d'éviter des dépenses inutiles en préparant mieux son mariage? Bien, justement, notre ambassadeur cette année, c'est Mathieu Graton, qui est fiancé depuis deux ans et demi maintenant. Et c'est ça que j'essaie de montrer et d'inculquer à nos futurs mariés, de savourer ce titre pendant un an, deux ans, pour essayer de ramasser nos sous. Pas pour obtenir ou réaliser un mariage à 100 000 $, ce n'est pas ça le but. Mais parfois, le conjoint remet la bague et déjà, il a pas mal utilisé toutes ses économies. Alors, rendu là, la future mariée est tellement excitée qu'elle commence déjà les préparatifs, mais il n'y a pas de coussin de ramasser. Et vos fournisseurs vous demanderont des dépôts pour réserver votre date. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de préparer son mariage, de bien investir dans les préparatifs pour justement investir intelligemment. Et ce qui fait le budget, c'est la liste d'invités. Donc, c'est important de choisir et de prendre le temps de choisir vos invités de marque parce que les nouvelles qui font la une, qu'il y a plein de désistements et que les invités ne se présentent pas sans invertir, votre meilleur ami ou votre famille proche vous fera jamais ça. C'est souvent les gens de bureau, les gens plus éloignés, souvent qu'on invite pour la forme, mais c'est souvent là qu'on a la déception de qu'ils se présentent pas. Alors, on vous souhaite un bon salon virtuel aujourd'hui et demain. Bonne fin de maquillage également, Valérie Bigrand. Je rappelle que vous êtes organisatrice de mariage et productrice du Salon. Merci d'avoir été là. C'est très gentil d'avoir reçu. Bon matin, bonne journée. Bonne journée.